Alors Eric, un tableau, comme ceux d'Abadi, c'est une invitation au voyage. Est-ce qu'on peut dire la même chose à propos de la photographie, qui est votre passion ? Pour moi, la photo et les photographes, c'est toujours une fascination. Et c'est un moyen de figer l'instant, mais en même temps de le construire. On voit très bien à travers mes dessins, par exemple, pour faire mes plats, que j'ai besoin de cette vision. Et quoi, la photographie vous donne comme un cadre au regard, un cadre de ce que vous voyez ? Oui, exactement. Quand je pars, par exemple, sur un voyage, je mets deux, trois jours à rentrer vraiment dans l'image. Mais ensuite, je passe mon temps à tout cadrer, en fait. Et ce cadre-là m'amène à l'écriture, puisque j'ai besoin ensuite de raconter ces images. Et puis de l'écriture, je passe au dessin. Et puis finalement, petit à petit, c'est ma culture qui se crée. Et de là, je peux avancer sur des plats, sur des lumières, des contrastes, des couleurs. Et des choses qui vont me marquer et qui vont rester dans le temps. Alors, un voyage dans vos albums personnels qui compte toujours, toujours refait, c'est l'Afrique. Qui est un continent qui vous émerveille, on peut le dire comme ça ? C'est un continent qui me ramène à l'essentiel. Le souvenir, c'est mon premier road trip, finalement, avec mes parents. Le Cameroun, j'ai à peine 12 ans et on part à la traversée de ce pays où il se passe des choses incroyables, des contrastes, des forces. Voilà, l'Afrique, c'est devenu incontournable. Ces voyages aussi vous permettent d'enrichir votre culture gastronomique, notamment à travers les épices. L'Afrique, mais aussi le Japon. Racontez-moi comment ces deux pays ont influencé votre cuisine. Alors, le Japon paraît évident, puisque le Japon, tout est fait autour de la gastronomie. Et à contrario, l'Afrique, c'est plutôt des lumières, des couleurs, c'est vraiment de l'émotion et des choses qui vont nourrir. Et après, au Japon, je vais chercher le produit original, je vais chercher ce rapport fusionnel avec la nature, avec une algue très spéciale. Et tout ça, pour moi, effectivement, me nourrit, l'un comme l'autre. Et on est de nouveau dans ce contraste, dans ce relief et dans ces petits défauts dont je me sers pour nourrir ma cuisine. Alors, on quitte les grands espaces, on quitte la pureté pour les grandes villes. Vous adorez les grandes villes. New York, Tokyo, Mykonos, qui n'est pas une grande ville, mais qui est un lieu vivant. Vivant, oui. Qu'est-ce que vous allez chercher ? C'est la vitesse, c'est la rapidité, c'est l'antithèse de ce que vous décriviez, là ? J'ai toujours besoin, dans mes voyages, de cette construction-là. C'est-à-dire un grand besoin de nature et de solitude qui, finalement, va me reconnecter entre terre et ciel. Et puis, d'un seul coup, avant de reprendre le travail, c'est dans le mouvement que je vais capter des choses fortes. Je vais capter des images, je vais capter une énergie. Et j'aime ce retour à la ville parce que, moi, finalement, ma clientèle, c'est la société. Donc, c'est bien, je lui transmets des messages, des messages de pureté, des messages de nature. Mais j'ai besoin d'en comprendre les codes pour pouvoir la nourrir intelligemment et puis lui apporter ce dont elle a besoin. Donc, il y a une dualité chez vous, une bipolarité. Un besoin surtout d'être entier, de vivre, un besoin de profiter de la vie.